Mes amis, on ce dimanche de fin juillet, du 21 juillet, je vous, après ce petit message, je suis très très fatigué ce soir, beaucoup de problèmes de santé, j'espère qu'ils ne seront pas trop graves, mais en tout cas, des problèmes qui me retiennent sur Paris et qui m'empêchent de partir en vacances, ce qui est fort en milieu. Mais c'est comme ça, je vous demande votre prière. Alors, Paris qui se prépare aux Jeux Olympiques, nous allons accueillir des centaines de personnes, des milliers même de personnes qui vont venir, soit concourir pour ces Jeux, soit les voir. Et comment pourrons-nous être ouverts à cet accueil ? Voilà. Cet accueil qui doit se faire, non seulement pendant les Jeux Olympiques, mais tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, nous devons ouvrir l'œil et être accueillant à l'autre, à celui qui vient nous déranger, à celui qui vient nous demander un peu d'affection, un sourire, peut-être un peu d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas que nous ne l'ignorons pas. Je vais parler bien sûr de nos frères et sœurs qui vivent dans la rue, mais pas que. Il n'y a pas que, car des pauvretés, il y en a partout. Et nous pouvons tous en rencontrer. Alors, restons ouverts. Et si on ne peut pas agir personnellement, et des fois ce n'est pas possible, on est fatigué, on est malade, on peut agir par la prière, et par la parole que nous avons autour de nous, aux gens qui vivent avec nous, qui vivent autour de nous, on peut leur dire, leur demander d'être accueillants. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas très facile à dire, mais finalement, c'est tous les jours qu'il faut être ouvert à l'accueil. Jésus nous le dit dans l'Évangile. Voilà. Jésus, lui, tout le temps, il était ouvert. Dans l'Évangile de ce dimanche, il avait envoyé ses apôtres en mission, et ses disciples, et les disciples venaient épuisés. Et Jésus leur dit, allez un peu à l'écart, vous reposez, mangez un petit peu, dormir, enfin. Et puis, comme il voulait aller avec eux, les foules le suivaient, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, lui, se reposer. Alors, il se met à enseigner longuement ses foules, c'est-à-dire à leur montrer qu'il était avec elles, qu'il ne les laissait pas tomber. Car c'était des brebis sans berger, c'était des gens qui étaient complètement perdus et qui venaient entendre sa parole. De nos jours, c'est à nous apporter la parole de Jésus. Et c'est à la fois difficile et facile. C'est facile, voyez, moi je le fais sur Internet. J'essaie de le faire sur Internet. Et j'espère que vous m'entendez, vous m'écoutez, je vous demande de manifester, de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Likez ou pas likez, comme on dit maintenant, aimez ou pas aimez, parlons français. Je pense que ce moment où il y a les Jeux Olympiques, ça doit être aussi les Jeux Olympiques de l'amour, les Jeux Olympiques de l'accueil, les Jeux Olympiques de la fraternité. Et c'est en faisant ces gestes quotidiens très simples que nous nous battrons contre l'amorosité, la guerre, l'angoisse. Bien sûr, nous sommes atteints par cette crise qui frappe notre pays, nos pays. Le pouvoir d'achat qui diminue. C'est vraiment parfois des situations assez catastrophiques. Mais nous devons, nous autres chrétiens, garder le sourire, garder l'espoir et communiquer l'espoir. Voilà ce que je voulais vous dire en ce dimanche de fin juillet. Et je vous invite à prier ensemble, à prier notre Père qui es aux cieux, que ton ange soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Sainte Vierge Marie, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A bientôt.